Apprivoiser la dureté de la glace, le corps figé dans une combinaison tricolore, aux crêpes de fonds remueux. Travail cheville, genou, bassin, cheville, genou, ça bouge pas assez le genou là. Quatre patineurs de vitesse rêvent du sacrolympique, à l'aube de rentrer dans les Jeux. Pour ces quatrième JO, Véronique Pierron a failli partir pour la Corée d'un bien mauvais pied. Ses patins lui ont été dérobés à l'aéroport de Barcelone, avant d'être retrouvés par les Mossos. Cinq jours d'angoisse. Ça a été une semaine assez stressante, c'est des patins qui sont moulés à mes pieds, qui sont sur mesure. J'ai tous mes repères et mes habitudes avec ces patins-là. Donc c'est vrai que c'était un peu embêtant de changer de patins à deux semaines des Jeux olympiques. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre et maintenant c'est pas bien. Pour tirer son épingle des Jeux, l'entraînement ne laisse rien au hasard. A 32 ans, c'est la dernière occasion pour Thibaut Fauconnet. Bien entendu, la médaille c'est le Graal, c'est ce que je veux. J'échange facilement toutes les médailles que j'ai eues dans ma carrière contre même un bronze olympique. C'est pour dire à quel point la médaille olympique est importante. Mais il faut pour la voir rester les pieds sur terre, je pense. Tiffany Loh marchant a encore le temps. Même si elle aussi travaille d'arrache-pied. Pyeongchang, ce sont ses premiers JO. Je réalise pas tout à fait encore et je pense que je verrai une fois sur place. Après, j'ai la chance de pouvoir partir avec Vévé, Thibaut et Seb. Eux, ils ont déjà fait des Jeux. Du coup, ils vont pouvoir un peu me guider et une fois sur place, je pense que je réaliserai vraiment. Oh, je le démonte. Oh, je le démonte. Oh, je le démonte. Oh, je le démonte. Et puis, il y aura plus de monde. Donc, c'est vrai que là, c'est agréable de pouvoir aller rouler et de s'oxygéner un petit peu. Rendez-vous le 10 février pour l'entrée dans l'arène des patineurs de vitesse. Merci. Merci.